L'Épître aux Hébreux L'Épître aux Hébreux L'ont invité à s'assurer à sa droite Car il est au-dessus de toutes choses Tout a été créé par lui et pour lui On te demande Seigneur que tu puisses nous aider Encore une fois aujourd'hui A bien comprendre ce que tu voulais dire Quand tu as comparé Jésus à Aaron Conduis-nous au nom de Jésus Amen Je vais faire un petit résumé, souvenez bien Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue Que l'auteur a un but précis En écrivant à ce groupe de chrétiens hébreux Qui passaient dans leur vie chrétienne Une période où ils s'interrogeaient S'ils avaient bien fait de se tourner vers Jésus-Christ Si Jésus-Christ était suffisant Ou s'il n'avait pas dû garder la loi Ou retourner à la loi Et on va voir plus loin que quelques-uns Ont déjà pris la décision de retourner à autre chose Donc, il ne faut pas perdre ça de vue Parce que si vous perdez ça de vue Vous allez appliquer l'épître aux hébreux A la sanctification de la vie chrétienne Au lieu de l'appliquer à des gens qui s'interrogent S'ils ont fait un bon choix en devenant chrétiens Et ils se posent la question S'ils ne devraient pas renverser ce choix-là En retournant en arrière A ce qu'il y avait avant Qui était la loi Moïse Le temple Et ce qu'on va voir ce matin Les sacrificateurs Pourquoi étudier ça pour nous aujourd'hui ? Parce que dans l'Église Partout dans le monde Il y a des chrétiens qui s'interrogent Après X années de vie chrétienne S'ils ont fait un bon choix S'ils ne se sont pas fait laver le cerveau Par quelqu'un S'ils n'ont pas été trompés Ou abusés par quelqu'un Donc ils veulent retourner à leur ancienne vie A leur ancienne religion A leur ancienne pratique religieuse Et l'auteur ici Va s'appliquer à démontrer La supériorité de Jésus Sur toute personne dans le monde Et la supériorité de l'œuvre de Jésus Sur toute œuvre Présentée par qui que ce soit Jusqu'à date on a vu que Jésus était supérieur aux prophètes Autrefois Il nous a parlé par les prophètes Dans les derniers temps Il nous a parlé par le Fils Qui était l'empreinte L'image du Dieu invisible Ensuite il nous a démontré la supériorité de Jésus sur tous les anges Archanges Tout ce que vous voulez Il est supérieur à tout le monde angélique Parce que l'auteur a demandé aux anges d'adorer Jésus Mais de ne pas adorer les anges Jésus a demandé aux anges d'adorer le Fils Il a demandé aux fils d'adorer les anges Donc il est supérieur aux anges en tout Par sa nature et par son œuvre Ensuite on a vu qu'il était supérieur à Moïse Moïse était un serviteur fidèle Sur la maison de Dieu Jésus est fils fidèle sur la maison de Dieu Donc un fils est supérieur aux serviteurs Ensuite on a vu Que le repos que Jésus amène Est supérieur au repos Que Moïse aurait pu offrir Ou que Josué aurait pu offrir Un repos parfait Gagné Mérité Par Jésus-Christ Attribué Aux enfants de Dieu Par la foi Maintenant nous allons voir à partir de ce matin Et pour quelques matins Jésus Supérieur à Aaron Pour qu'on puisse comprendre un petit peu Ce qui va se passer dans les jours qui viennent Il faut un peu se rappeler Peut-être nous qui étions catholiques Le pouvoir qu'avaient les prêtres Dans notre ancienne vie en tant que catholique Pour ceux de mon ange Il y avait le pouvoir de pardonner les péchés Il y avait le pouvoir de nous De sanctifier l'hostie Afin qu'on mange le corps de Christ C'était à travers eux Qu'on pouvait avoir Jouir du sacrifice parfait De la messe Qu'ils autres disaient Donc il y avait un rôle très important Dans notre vie en tant que catholique Mais chez les juifs c'était aussi la même chose Les juifs avaient été élevés Avec les prêtres Les grands prêtres Les sacrificateurs Dans le temple Et depuis Dix ans Quinze ans Vingt ans Trente ans Cinquante ans Soixante ans Pour certains d'entre eux autres Ou soit Et dix ans peut-être Ils allaient au temple régulièrement Faire des sacrifices Faire des au monde Faire des louanges Faire de l'adoration Offraient des sacrifices Pour leur péché Donc les prêtres Avaient un rôle D'intermédiaire Entre Dieu Et Eux Et là Par la foi Ils ont Tourné La page Et Embrassé la foi chrétienne L'évangile Qui présentait Jésus Comme étant Le seul Que nous avions besoin Pour être en relation avec Dieu Pour adorer Dieu Pour louer Dieu Et pour Grande grâce à Dieu Pour être sauvé Pour le pardon de nos péchés Et là Pour des raisons Que ce n'est pas tout à fait Toujours clair Est-ce qu'il y a eu Des faux prophètes ? Est-ce qu'il y a eu Des enseignements ? Est-ce qu'il y a des gens Qui se sont convertis Et Qui ont Ils ont voulu Emmener les deux ? Oui, oui, oui C'est bien C'est Jésus Mais Il faut aussi avoir L'ancienne Il faut aussi avoir La circoncision Il faut aussi avoir On voit que Dans les actes des apôtres Ils ont eu ce problème-là Les pédagogues Ont ce problème-là Donc Ce n'est pas surprenant Que des hébreux Aient ce problème-là Encore plus fort Pourquoi pourrons-nous Pas avoir les deux ? Et quand on lit Les actes des apôtres Vous allez voir Dans une période De 30 ans Jusqu'à la fin Du livre des actes des apôtres On voit Les chrétiens juifs Qui vont encore Au temple Qui font encore Des sacrifices Qui font des vœux Qui font Des sacrifices D'actions de grâce À travers le temple On voit Jacques Demander à Paul Paul Va au temple Fais des sacrifices Pour ceux Qui ont fait des vœux Donc Ils pratiquaient encore À travers Le temple Bien des choses Dans leur vie Donc Ils étaient en train D'en sortir Complètement Donc il y a des hébreux Ceux à qui L'auteur écrit ici Que eux autres pensent Que peut-être Ils ont fait un mauvais choix Et qu'ils devraient retourner Je sais que j'ai employé La moitié De mon temps En résumer ça Et mettre une explication Mais il faut bien comprendre ça Que c'était pas si facile Que ça Un peu comme des fois On a entendu dire Nous autres Il était facile De sortir de l'Église catholique De sortir de l'Église catholique Mais il n'était pas facile De sortir de l'Église catholique De nous Parce qu'on avait tellement Répété souvent les mêmes choses Tellement appelé des choses Qui s'étaient incrustées en nous Et sans s'en rendre compte On a des fois Tendance à traîner ça Dans notre foi chrétienne Donc À partir du chapitre 4 Jusqu'au chapitre 6 Excusez À partir du chapitre 5 Jusqu'au chapitre 7 Il va être question de Aaron Et de Jésus On va commencer ici Ce matin Chapitre 5, verset 1 Il va y avoir une parenthèse Pour un jugement Un troisième avertissement De jugement Et on va revenir au chapitre 6 Au chapitre 7 Avec Aaron Et Melchisedec Et Jésus Donc nous allons lire Si vous voulez bien Chapitre 5, verset 1 En effet Tout souverain sacrificateur Pris du milieu des hommes Est établi Pour les hommes Dans le service de Dieu Afin de présenter Des offrandes Et des sacrifices Pour les péchés Il peut Avoir De la compréhension Pour les ignorants Et les égarés Puisque la faiblesse Est aussi son partage Et c'est à cause De cette faiblesse Qu'il doit offrir Des sacrifices Pour ses propres péchés Comme pour ceux Du peuple Nul ne s'attribue Cette dignité S'il n'est appelé De Dieu Comme le fut Aaron Ici il décrit Les sacrificateurs Qui les aimaient à place Quel était leur rôle On va voir ça ensemble Dans les minutes qui viennent Donc il dit Tout souverain sacrificateur Donc on va faire Une petite parenthèse Une petite coche Vous savez Il y avait Des milliers de sacrificateurs Mais il y avait seulement Un souverain sacrificateur Donc Jésus ici N'est pas comparé Au sacrificateur Mais au souverain sacrificateur Aaron Qui était Souverain sacrificateur Certains de même Grands prêtres Donc c'est à eux autres Qu'on compare Jésus Dans les chapitres qui viennent Donc il dit Tout souverain sacrificateur Pris du milieu des hommes Est établi Pour les hommes Dans le service de Dieu Donc un sacrificateur Est pris du milieu des hommes Donc c'est un être humain Il est établi Pour les hommes Dans le service de Dieu Donc son rôle C'est d'avoir un rôle Entre Dieu et les hommes Il est là pour les hommes En faisant le service de Dieu Il sent Dieu Et il le fait pour les hommes Qui viennent lui Demander au grand prêtre De faire des sacrifices D'offrir des sacrifices Ou de rentrer dans le lieu Très saint Pour faire l'expiation De leur péché En présentant du sang Sur l'âge de l'Alliance Donc le grand prêtre Avaient surtout ce rôle-là Les prêtres Nous autres Tuaient les animaux Préparaient les animaux Faisaient des sacrifices Sur l'hôtel Ils offraient les parfums Et ces choses-là Allentourent du temps Mais seulement le grand prêtre Qui avait le droit D'entrer dans le lieu Très saint Offrir le sang D'un animal Pour faire l'expiation Des péchés Le jour Ou de la fête De l'expiation Donc le souverain Sacrificateur A un rôle très précis Que les autres Sacrificateurs n'ont pas C'est d'intercéder Pour les hommes Auprès de Dieu Pour faire le sacrifice Ou l'expiation Des péchés En offrant le sang D'un agneau Il dit Afin Il est là Pourquoi? Afin De présenter Des offrandes Et des sacrifices Pour les péchés Donc c'est son rôle Il est pris parmi les hommes Donc c'est un homme Il est établi Pour les hommes Il est en place Pour les hommes Pour être un serviteur Pour les hommes Dans le service de Dieu Et il présentait Des offrandes Et des sacrifices Pour les péchés Donc c'est son rôle Les hommes sont Des pécheurs Et Dieu avait donné Dans la loi Des offrandes Et des sacrifices À faire Pour les péchés Et c'est le souverain Sacrificateur Qui faisait cela Et le verset 2 dit Il peut avoir Il peut avoir De la compréhension Pour les ignorants Et les égarés Il y a de la compréhension Il y a de la compréhension Pour les hommes Qui font ça Pourquoi? Puisque lui-même Il est comme eux La faiblesse Que les hommes ont Le mot faiblesse Ici C'est le mot péché Le péché Le péché qu'ils font Est aussi son partage Lui aussi A fait des péchés Donc il comprend Que les hommes Vont aller Et offrir Des offrandes Et des sacrifices Pour leurs péchés Parce qu'il les comprend Il ne devrait pas Les regarder de haut Parce que lui-même Au verset 3 Et c'est à cause De cette faiblesse Qu'il doit offrir Des sacrifices Pour ses propres péchés Comme pour ceux Du peuple Même si c'est lui Qui offre Les sacrifices Pour les péchés Du peuple Il doit En même temps Qu'il fait cela Il doit lui-même Confesser ses péchés Et l'offrande Ou le sacrifice Qu'il offre Pour les péchés Du peuple Comprend ses propres péchés Parce que lui-même Est pécheur Donc Il n'est pas au-dessus Du peuple Il fait partie Du peuple Choisit parmi Le peuple Pour le peuple Et il fait des sacrifices Pour les péchés Ses péchés Et les péchés Du peuple Afin De faire L'expiation Des péchés Verset 4 Nul ne s'attribue Cette dignité S'il n'est appelé De Dieu Comme le fut Aaron Donc Comment Aaron A-t-il Irrité De ce poste Comment a-t-il été appelé De ce poste Ceux qui veulent aller Vous pourriez aller voir Dans Je pense Dans Nombre Des torrenomes Où est-ce que Aaron est appelé Par Moïse Moïse va lui imposer Les mains Il va le moindre D'huile Il va L'asperger du sang Sur lui Parce que Dieu l'a appelé A faire Le rôle De souverain Sacrificateur Et donc Aaron Est choisi Par Dieu Et lui Et ses Descendants Vont Avoir le rôle De souverain Sacrificateur Les sacrificateurs Vont être Parmi les Lévites Mais Les souverains Sacrificateurs Doivent Faire partie De la famille De Aaron Aaron Était Parmi les Lévites La tribu De Lévites Donc Aaron N'a pas Mérité Ce rôle Il n'a pas Dieu ne l'a pas appelé Parce qu'il était Plus saint Que les autres Plus prieux Que les autres C'est un pécheur Comme les autres Parce que lui-même Aaron a dû offrir Des sacrifices Pour ses propres péchés Donc Le sacrificateur Souverain Sacrificateur Est un Pécheur Comme les autres C'est pour ça Qu'on va les voir Pas longtemps après Ses fils Qui faisaient partie De la maison De Aaron Qui était appelé À être les souverains Sacrificateurs Le remplacer Ils vont être Ils vont mourir Devant l'hôtel Ils vont Parce qu'ils n'ont pas Fait le travail Comme il faut La faiblesse Ça faisait partie Ça faisait partie Aaron était le chef Religieux Si je pourrais dire De son peuple Mais il était Faible Comme le peuple Et vous allez voir Que demain C'est toute la comparaison Avec Jésus Jésus est un Souverain Sacrificateur Supérieur Pourquoi ? Parce que lui A pas de péché Tous les chefs Religieux De ce monde Mahomet Bouddha Krishna Les papes Tous les saints Que vous voulez mettre Dans le bateau Tous ces hommes-là Et femmes-là Qui sont les chefs Colligieux Colligieux De ce monde Sont Des pécheurs Comme Les adeptes S'ils sont Des pécheurs Sont appelés A se tromper Sont appelés A manquer Sont appelés A tomber Sont appelés A se détourner De la vérité Ils sont Sont sujet À la faiblesse C'est Dieu Que choisit Des hommes Pécheurs Pour le faire Mais Il rappelle A l'homme Le chef Comme Aaron Le souverain Sacrificateur Rappelle-toi bien Que tu n'es pas Au-dessus De tes frères Tu es pareil Comme eux Parce que tu dois Offrir des sacrifices Pour toi Comme pour eux Tout chef Religieux N'est jamais au-dessus Des personnes Avec lesquelles Il va travailler Aaron Est un sacrificateur Donc comprenons bien Le rôle Que Dieu parle ici Un homme Choisit parmi les hommes Pour faire le service Auprès de Dieu Pour ces hommes-là Et pour lui En même temps Il est choisi De Dieu Et le souverain Sacrificateur Ava un rôle Bien précis Faire des offrandes Et des sacrifices Pour les péchés Du peuple Et les siens Notre Père du Ciel Nous te bénissons Que tu avais donné Aux hommes Dans ce temps Un moyen Pour s'approcher De toi Et ce moyen C'était le grand prêtre Qui devait Offrir des sacrifices Pour faire l'expiation Des péchés Afin que tu reçoives Afin que tu reçoives Les hommes Dans l'adoration Dans la louange Dans la prière Il faudrait que les hommes Fassent L'expiation De leur péché Et tu avais demandé ça Une fois par année Qu'ils devaient faire ça Seigneur Nous allons voir Dans les jours Qui viennent Que notre sacrificateur Notre souverain Sacrificateur Notre grand prêtre Qui est Jésus Est beaucoup plus grand De loin supérieur Car lui Il va être Sans faiblesse Au nom de Jésus Nous te prions Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus